Mais qu'on ose faire cette comparaison, c'est-à-dire de prendre un mouvement républicain, un mouvement progressiste, un mouvement humaniste, comme la France insoumise, pour aller prétendre que ce serait un danger pour la démocratie, pour la République, si nous arrivions au pouvoir, si nous étions majoritaires, si nous pouvions appliquer nos lois, est absolument scandaleux. Et c'est justement ce qui permet aujourd'hui au RN d'être CEO, puisque quand vous dites aux électeurs, vous savez finalement, il n'y a que nous, c'est ça qu'ils ont expliqué, il n'y a que nous, les En Marche, les Ensemble, je ne sais même plus comment on les appelle, il n'y a que nous qui représentons aujourd'hui la parole juste et autorisée dans ce pays. Non mais vous vous rendez compte en fait de ce qui est en train de se passer, l'autoritarisme, c'est-à-dire qu'ils sont en train de promouvoir le parti unique, la République du parti unique. Vous savez ce que c'est la République du parti unique dans l'histoire ? C'est le fascisme. Alors ça a plusieurs noms, mais effectivement, ça peut dériver vers des choses comme ça. Moi je suis allé quand j'étais reporter dans des pays où il y avait un seul parti autorisé et tous les autres partis étaient considérés comme des partis ennemis du pays. Attention, ce qui est en train de se passer est gravissime, gravissime quand on est en train de renvoyer dos à dos des extrémistes de droite et des démocrates qui sont des progressistes en leur disant que nous sommes des ennemis du pays. C'est gravissime. Alors...